Comme vous l'avez compris, je suppose, le titre de cette conférence énonce un paradoxe, du moins au regard de ce qui est aujourd'hui l'opinion dominante à l'égard de la question de l'aliénation. Car il est, comme on dit aujourd'hui, bien connu, entre guillemets, il est bien connu que l'aliénation ne figure pas dans le capital. Tout le monde sait ça. C'est pourquoi il y a un brin de provocation, vous l'avez compris, dans le fait de mettre sur la page de couverture de ce livre, suivi de Karl Marx, 82 textes du Capital sur l'aliénation. Peut-être certains lecteurs seront assez surpris d'apprendre qu'il pourrait y avoir, selon moi, 82 textes dans le Capital qui concernent l'aliénation. Ce brin de provocation par rapport à ce qui est aujourd'hui l'idée reçue est l'objet même de cette conférence, comme c'est l'objet du livre que j'ai fait paraître tout récemment à La Dispute. Disons pour commencer que la question de l'aliénation, je ne sais pas si la sonorisation est bonne, suis-je audible clairement ? Merci. La question de l'aliénation, sauf erreur, est un des meilleurs révélateurs de la façon dont Marx a été lu et compris ou mécompris au fil des décennies. Disons d'une manière d'ailleurs assez curieusement alternative. Tantôt non, tantôt oui. Au pas de course, je rappelle quelques moments de cette histoire depuis bientôt trois quarts de siècle. Si d'abord je remonte au temps très lointain de ma prime jeunesse, c'est-à-dire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nous savions hélas fort peu de choses de Marx. Mais ce que nous croyions en savoir tenait principalement dans ce qu'on appelle faussement l'opuscule de Staline, faussement opuscule parce que c'était en réalité le chapitre 4 d'un livre plus vaste qui s'appelait « Histoire du parti communiste de l'Union soviétique », parti entre parenthèses B, c'est-à-dire bolchevique, le chapitre 4 portait sur matérialisme dialectique et matérialisme historique. Et à la fin des années 40 ou au tout début des années 50, ceux qui, comme moi, ne savaient strictement rien de Marx pour la raison qu'on ne leur en avait jamais parlé dans leurs études philosophiques, croyaient découvrir ce qu'était le matérialisme et ce qu'était la dialectique, mais en tout cas, je peux vous l'assurer, le mot « aliénation » n'y figurait d'aucune manière. Et donc voilà une époque dans laquelle le marxisme passe pour ignorer entièrement la question de l'aliénation. Il est vrai, pour être sérieux, que des gens comme Henri Lefèvre avaient, avant la guerre même, déjà dans des morceaux choisis, dans des travaux personnels, fait état de l'aliénation. Mais en tout cas, le monde auquel j'appartenais à ce moment-là, à ma prime jeunesse, n'avait pas entendu parler de ça. Donc un marxisme sans aliénation. En revanche, deuxième moment, dès la fin des années 50 et à plus forte raison au début des années 60, grand moment de remise en cause de la simplification stalinienne, on voit fleurir un peu partout les œuvres du jeune Marx et en particulier au centre le thème de l'aliénation. Les travaux d'Henri Lefèvre commencent à être mieux perçus. Toute une série de jésuites très savants, du père Chambre au père Calvaise, en passant par le père Bigot, publie notamment en 1956 des ouvrages dans lesquels l'aliénation joue un grand rôle. Et sur ces entrefaites, Garoudi vire définitivement sa cutie salinienne et en 1957, pour se mettre au goût du jour, publie un livre intitulé « Humanisme marxiste » qui commence royalement par un premier chapitre intitulé « De l'aliénation ». Je ne jurerai pas que ce chapitre eût été de lui. Un philosophe communiste mort récemment, peu avant, avait travaillé sur ce sujet. Et il est possible que le chapitre de Garoudi doive beaucoup à ce travail de feu, le communiste foreste. Quoi qu'il en soit, voilà donc dans « Humanisme marxiste » en 1957, le thème de l'aliénation intronisée, même du côté des communistes orthodoxes. Nous voilà donc partis pour un nouvel épisode dans lequel on ne peut parler du marxisme autrement qu'en se référant au manuscrit de 1944 et en affirmant que l'aliénation est un élément absolument central de la catégorisation marxienne. Jusque du moins au début des années 60, et tout spécialement du milieu des années 60, c'est-à-dire en 65, de la publication fracassante des travaux d'Altusser et de ses camarades, pour Marx d'une part, et lire le Capital plus largement de l'autre, qui nous apprennent qu'au contraire, ce thème de l'aliénation est complètement, complètement archaïque. Il nous renvoie à un jeune Marx qui est absolument pré-scientifique. Il nous renvoie à une philosophie dont Marx a désormais horreur. Et en réalité, dans la création du matérialisme historique, disparaissent entièrement ces catégories philosophantes. Le matérialisme historique est exclusivement science de l'histoire. Il n'y a plus aucune place pour des catégories comme celle-là. Dès les années 60, se trouve ainsi brusquement renvoyé au placard un thème qui a, pendant une décennie, joué un rôle très important. Et pour autant que la tradition altussérienne est devenue dominante dans l'enseignement universitaire et dans la recherche, part qu'on peut considérer comme considérable, il n'est de nouveau plus question de l'aliénation. Peu, à vrai dire, ont réagi. Je crois pouvoir le dire. Je pense être un des relativement peu nombreux marxistes de cette époque à s'être inscrit en faux contre cette façon de congédier la catégorie d'aliénation. Pour une raison assez simple, et que, ayant lu avec soin le Capital en 1952-53, puis m'étant jeté en 67 et 68 sur les deux tomes des Grundrisse, publié sous le titre très contestable de « Fondement de l'économie politique » chez Anthropos, sous une traduction, hélas, bien fautive de Roger d'Angeville, mais dont il faut reconnaître les mérites, car il nous a quand même révélé l'existence de ce texte capital, les manuscrits de 57-58. Mais étant donc jeté en 67-68 sur cette lecture, j'ai encore bien mieux perçu que la thèse d'Altusser était absolument intenable factuellement parlant. Non, le concept d'aliénation, très précisément de Endframe donc, ne disparaît pas du tout du Capital, de l'ensemble des travaux qui constituent le Capital. Et j'ai entrepris de l'établir dans une conférence, devenue un article qui s'appelle « Analyse marxiste, au pluriel, de l'aliénation », recueillie dans un volume paru en 1974, dans lequel j'essayais de montrer que, certes, il y a une riche analyse de l'aliénation dans l'hématrie de 1944, mais elle est non concluante, pour des raisons que j'exposais, et qui étaient, à vrai dire, déjà bien développées par Althusser lui-même, mais que, pour autant, Althusser avait tout à fait tort, factuellement et profondément, de considérer que ce thème disparaît de la pensée marxienne dans le Capital. Et j'exhibais, avec de nombreux textes de l'idéologie allemande, des Grundrisseurs, du Capital lui-même, la présence de cette réflexion sur l'aliénation. Je dois à la vérité de dire que ce texte de 1973 n'a pas été lu par beaucoup de monde, et en tout cas ne semble pas avoir marqué, car la thèse est demeurée, bien en place, « L'aliénation disparaît du Capital ». Althusser était même allée jusqu'à écrire dans ses éléments d'autocritique, « Disparait complètement du Capital », ce qui était vraiment d'une grande hardiesse. Donc voilà, nous nous trouvons dans cette situation où la thèse dominante est qu'il n'y a plus d'aliénation dans le Capital, quelques individus osent prétendre que si, ils citent même des textes qui, si on avait bien regardé, paraissaient établir le fait, mais nous sommes tombés alors, dans les années 80, au moment où l'œuvre de Marx se trouve rejetée entièrement sur le côté, on ne s'occupe plus guère de Marx, et donc longue traversée du désert, pendant laquelle la question en reste à l'état, à mon avis, assez désastreux, que je viens de décrire brièvement. Mais voici qu'au début des années 2000, quatrième épisode, assez pittoresque, tout de même, vous l'avouerez, quand on considère ce mouvement, au début des années 2000, un ensemble de chercheurs reviennent à l'aliénation dans les manuscrits de 1944. C'est un événement important de la conjoncture récente, la redécouverte de l'aliénation dans la version 1944. J'évoque quelques éléments bibliographiques, actuel Marx 2006, numéro spécial intitulé « Nouvelles aliénations », avec toute une série d'articles qui partent précisément des manuscrits de 1944. Je ne note aucun article sur le capital. Puis, Stéphane Habert publie en 2007 un gros livre intitulé « L'aliénation », en même temps, d'ailleurs, qu'il traduit de Axel Honneth un livre intitulé « La réification », qui complète le panorama idéologique dans lequel nous nous trouvons maintenant. Puis, Frank Fischbach publie une nouvelle traduction des manuscrits de 1944 chez Vrain, également en 2007, peu après toute une série de travaux dans lesquels je retiendrai notamment le livre intitulé « Sans objet, capitalisme, subjectivité, aliénation » en 2009. Et Emmanuel Renaud, qui entre-temps est devenu le directeur d'Actuel Marx, publie notamment « Souffrance sociale » ou plurielle, « Psychologie et politique » en 2008. Voilà, il faut en convenir, un vaste travail, un vaste ensemble théorique qui semble donner une grande consistance au fait que, non, Althusser a eu tout à fait tort de considérer comme caduque l'analyse de l'aliénation dans la maîtrise de 1944. Cette analyse reste valide, elle est pour nous une source d'inspiration majeure et hautement factuelle dans le contexte néolibéral qui est le nôtre et par conséquent en avant pour un retour à l'aliénation dans ce sens-là. Je me permettrais de faire remarquer qu'il y a tout de même une certaine étrangeté dans cette résurgence de l'aliénation de 1944 dans les années 2000-2010. Quelque chose qui ne peut pas, ne pas, me semble-t-il, susciter une interrogation théorique profonde. C'est que, d'un côté, en somme, on nous dit Althusser a eu profondément tort car l'analyse des manuscrits de 1944 sur les nations est une analyse très valable. Bien sûr, on peut contester ceci ou cela, les auteurs que je viens d'évoquer ne se privent pas d'indiquer qu'on peut faire telle ou telle remarque contestataire. Mais, fondamentalement à leurs yeux, il s'agit bien d'une analyse valable du thème de l'aliénation et si valable qu'on peut repartir d'elle pour toutes sortes de travaux contemporains analysant ce qu'il en est dans le monde d'aujourd'hui et notamment les souffrances sociales pour reprendre la formule d'Emmanuel Renaud. Ceci d'une part. Mais d'un autre côté, ces mêmes auteurs considèrent que si Althusser a donc implicitement eu tort, elle a eu en même temps raison puisque, au nom du caractère caduque de l'analyse de 1944, il a affirmé que l'aliénation disparaissait dans le capital et là, alors, les auteurs que je viens de citer lui donnent entièrement raison. Il y a quelque chose qui ne me semble pas très bien aller. Althusser a-t-il eu raison d'invalider l'analyse de 1944 ? Non, nous dit-on. Mais alors, a-t-il eu tort de dire que le capital ne contient pas l'idée d'aliénation ? Si, là, il a raison, en effet. On ne retrouve plus dans le capital l'aliénation. Plus du tout, comme il disait jadis, ou bien, comme certains auteurs le disent de manière relativement plus mesurée, mais sans changer le fond, en état de quasi-disparition, en pointillé, comme il est dit dans le livre de Stéphane Haber sur l'aliénation. Et en tout cas, certainement pas un concept d'aliénation. On pourrait sans doute trouver encore de loin en loin le mot « end-frame » donc, ou le participe « end-frame » mais en tout cas, il n'y aurait pas dans le capital une véritable analyse de l'aliénation. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui va mal, et ce quelque chose qui va mal est ce qui fait que, lorsque l'éditeur La Dispute m'a proposé de republier mon étude de 1973 en la complétant par un retour actuel sur le problème, j'ai considéré comme opportune cette proposition, d'où le livre en question « Aliénation et émancipation » qui est l'occasion, sinon l'objet même, de la présente conférence. Mon propos, pour le dire de façon aussi condensée que possible, se présente ainsi. Oui, en 1944, il y a, tout le monde le sait, enfin tout le monde, tous ceux qui ont lu ce texte, une analyse très brillante du travail aliéné dans le premier des manuscrits de 1944 de Marx. Quand on dit analyse très brillante, vous sentez bien que l'adjectif brillant est ambigu. C'est-à-dire que c'est une analyse qui frappe lorsqu'on la lit et qui paraît même extrêmement forte, extrêmement pénétrante et en même temps, il y a toujours dans le brillant quelque chose d'inquiétant, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur l'authenticité profonde de l'analyse proposée. Je donne un exemple qui est peut-être le plus connu de la phénoménologie féroce du travail aliéné dans ce passage de ce fameux premier manuscrit. « Plus l'ouvrier produit » écrit le jeune Marx, il a 26 ans à ce moment-là. « Plus l'ouvrier produit, moins il a à consommer. Plus il crée de valeurs, plus il se dévalorise et perd en dignité. Plus son produit a de formes, plus il devient difforme. » Magnifique, non ? « Plus son objet est civilisé, plus il devient barbare. Plus le travail est puissant, plus le travailleur devient impuissant. plus le travail s'intellectualise, plus le travailleur est privé d'intellect et devient esclave de la nature. » Nous sommes, je crois, typiquement dans ce qu'il est convenu d'appeler un développement brillant. Une fois que vous avez lu ça, vous ne pouvez plus l'oublier. Ce « plus, plus » vous renvoie à une dialectique qui paraît intense, dénonciatrice, pénétrante. Et en même temps, il me semble, lorsque vous avez lu un tel texte, si vous vous interrogez un peu, vous vous préoccupez de savoir si cette analyse est aussi justifiée qu'elle en a l'air au premier abord. Ne prenons que la première formule. Plus l'ouvrier produit, moins il a à consommer. Y a-t-il un lien économique assignable entre le prix de la force de travail et la productivité de ce travail ? À ma connaissance, non. Vous pouvez considérer chacune de ces formules. Elle touche à quelque chose de pénétrant. En même temps, économiquement parlant, elle tient peu la route. Parfois même, on peut dire pire que cela. Elle en revient, finalement, à des illusions pures et simples. Ce texte est très mordant. Il est très dur à l'égard du système de la propriété privée, comme Marx dit alors. Marx n'a pas, à 26 ans, une vision bien claire de la structure de classe de la société capitaliste. Mais à tâton, disons, c'est un texte légitimement très dur sur ce qu'il appelle le système de la propriété privée. Et dur d'une manière qui va aller en s'approfondissant. Bref, il nous montre que le système de la propriété privée est déshumanisant par essence. En même temps, il faut bien voir que... Et aussi, j'ajouterais ce qui est important. Dans ce même développement, on passe à une critique profonde de Hegel, et spécialement chez Hegel, est mise en cause le thème de l'Aufhebung, le thème du dépassement, négation, suppression. Critique forte, puisque, en fin de compte, l'idée du retour à soi est dénoncée comme un mensonge pur et simple. Il n'y a pas, dans l'exploitation capitaliste, de retour à soi. Il y a purement et simplement perte de son objet. Donc nous avons un embryon d'analyse qui a apparemment une véritable portée pénétrante à l'égard du système capitaliste. En même temps, comment ne pas voir les impasses que recouvre une telle, faut-il dire, analyse, un tel développement. Bien des aspects du texte de Marx paraissent à examen un peu serrés, parfaitement intenables. J'aimerais, parmi tous ceux qu'on pourrait mettre en évidence, j'en ai retenu cinq dans mon développement, ici je m'en tiendrai à deux, j'aimerais mettre en évidence d'abord la question du salien, sich enthäusert, sich entfremdet. Ce sich pose quelques problèmes, me semble-t-il. L'idée de Marx c'est donc que le travailleur s'aliène en ce sens qu'il n'est pas seulement l'objet de l'aliénation, il en est l'auteur. C'est lui qui s'aliène. C'est lui qui crée l'aliénation. Et du même coup, un rapport entre le travailleur salarié et le rapport capitaliste est posé qui est un rapport absolument extraordinaire. Dans les manuscrits de 1944, on nous explique qu'apparemment, c'est parce qu'il y a la propriété capitaliste qu'il y a l'aliénation, mais non, regardez plus profond, la réalité est différente. D'abord, le travailleur s'aliène. Et c'est parce qu'il s'aliène qu'intervient la propriété privée. On a un renversement assez vertigineux d'après lequel le rapport social objectif serait le produit de l'activité aliénée du travailleur. Chose extraordinaire. C'est un monde à l'envers, disons. L'aliénation est dénoncée, mais elle est inexpliquée dans les matriques de 1944. Et cette inexplication est quelque chose d'extrêmement grave dont toutes les conséquences se mesurent dans la suite. Je dois surveiller mon horaire pour ne pas déborder exagérément le temps qui m'est imparti. Un deuxième point, c'est que sous cette dénonciation certes mordante, terminologiquement mordante de l'aliénation, nous avons une vision unilatéralement noire du travail salarié. Qu'on trouve motif à une description noire du travail salarié, ça va s'en dire, et spécialement à l'époque dont nous parle Marx. Mais le travail tel qu'il... Le travail est le travailleur. Tel qu'ils nous sont présentés par Marx, simplement le travail écrase l'individu. Marx a des mots incroyables dans l'analyse de 44. Il parle de crétinisme, d'imbécilité qui est engendrée par le travail salarié. Il dit que, finalement, le travail par le travailleur est fui comme la peste. S'il lui était possible de ne rien faire, évidemment, il le choisirait. Toute une analyse est faite dans laquelle les choses sont d'une certaine manière mises à l'envers. Une méconnaissance complète apparaît de ce que sera en tout cas l'analyse du capital telle que nous la donnera Marx par la suite. Ce que ce texte méconnaît en particulier, c'est le développement des capacités subjectives dans l'activité laborieuse, c'est la camaraderie ouvrière, c'est l'ensemble des éléments de la grandeur historique de la figure du prolétariat et, à plus forte raison, du prolétariat devenant révolutionnaire. Autrement dit, nous avons là une vision qui est encore extrêmement tronquée, au fond, disons-le, une vision de compassion bourgeoise à l'égard d'une condition ouvrière qui est comprise essentiellement en termes noirs et qui, par elle-même, ne comporte aucune perspective d'émancipation révolutionnaire. Le fait est que, dans l'ématrice de 1944, aucune issue révolutionnaire n'est indiquée et même n'est concevable. Il y a cette analyse extraordinaire d'après laquelle la lutte pour le salaire est la lutte pour une meilleure rétribution des esclaves. C'est l'expression même de Marx. Une meilleure rétribution des esclaves. Autrement dit, nous sommes encore à 100 coudes de ce que va être l'analyse de classe dans le développement ultérieur des travaux de Marx, et en particulier dans le Capital, lorsque, en 1965, dans Salaires, prix et profit, Marx écrit, par exemple, si la classe ouvrière perdait pied dans son conflit quotidien avec le Capital, elle se priverait inexorablement elle-même de la possibilité d'entreprendre un quelconque mouvement de plus grande envergure. C'est le jour et la nuit avec l'analyse de 1944. Dans l'analyse de 1944, il n'y a aucune place pour une telle appréciation positive du combat ouvrier. Et finalement, pour le caractère évidemment contradictoire de l'exploitation ouvrière. Exploitation, mais en même temps, formation d'une conscience révolutionnaire et animation d'une pratique transformatrice, d'une pratique sociale transformatrice. Je crois que ce point est tout à fait essentiel. Marx lui-même a complètement, par la suite, dépassé et au fond disqualifié la démarche de 1844. Cette brève analyse qui aurait mérité d'être bien plus poussée, mais le temps me presse, me conduit à dire que repartir aujourd'hui de l'analyse de 1844, comme si elle était absolument probante dans les conditions présentes même, est au mieux, me semble-t-il, un pas de clair et à bien des égards risque de devenir entièrement contre-productif. C'est une vision étroitement subjective et psychologique de l'aliénation individuelle qui débouche alors sur une attitude compassionnelle. Vous vous doutez que je n'emploie pas ce terme au hasard. Une attitude compassionnelle évoque en effet un grand nombre de commentaires qui ont été faits dans l'époque récente, notamment dans les travaux que j'évoquais, à propos de l'analyse de l'aliénation. On évoque par exemple les travaux d'Axel Honnête sur la reconnaissance et tout ce mouvement de pensée qu'on trouve chez les auteurs que j'ai cités part de cette façon de comprendre l'analyse telle qu'elle est faite dans les maîtrines 44 en ne tenant pas compte de renversement fondamental qui va s'opérer dans le passage au capital. Pour le dire tel que je le ressens, tout ce rose pâle a suscité chez moi une insurrection martienne assez rouge de coloration. Quand on lit tout cela, on se sent terriblement en dette par rapport à ce que Marx nous a appris, me semble-t-il, de plus fort. Nous sommes vraiment dans le jeune Marx avec son génie, son génie de la formule, son génie de l'image, sa pénétration déjà naissante, mais en même temps une incompréhension fondamentale qui vicie l'ensemble de ses résultats, de sorte que nous donner au jour aujourd'hui, les analyses de 1944 pour le fin mot de la conception marxiste du capital est quand même une grande mystification. Or, cette grande mystification a aujourd'hui très largement cours et, sans donner un caractère tant soit peu personnel à cette polémique, je dirais que sur le fond des idées, je m'inscris ici foncièrement en faux, vous l'avez bien compris, à l'égard de cette façon de poser la question. et d'autant plus que tout cela repose en fin de compte sur le vieux dogme selon lequel l'aliénation disparaît dans le capital. Or, mon texte de... pardon... il y a là quelque chose qui est, je pense l'avoir établi dans d'autres travaux, d'une fausseté factuelle parfaitement démontrable. J'ai donné à la fin de cet ouvrage une anthologie de 82 textes pris dans l'œuvre de Marx pendant le capital au sens large, soit dit en passant par capital au sens large, j'entends, bien entendu, à la différence de ce qui se produit trop souvent, non pas simplement la lecture du livre 1 du capital, mais la lecture des trois livres et plus largement encore la lecture de l'ensemble des travaux historiques qui commencent avec les Grundrisse et qui vont jusqu'à la fin de la publication du capital. Ensemble qui fait non pas 2,5 millions mais qui en fait 15 millions et dans lequel on voit se développer d'une manière fondamentale toute la pensée marxienne à ce sujet. Je tiens à faire remarquer à ce sujet que l'analyse du travail aliéné dans l'émesprit de 1944 représente environ 40 000 signes et que ce dont je parle ici en représente environ 100 000, c'est-à-dire infiniment d'avantages. La question devant laquelle je me trouve maintenant est donc quel est le contenu de ces développements-là. je prendrais une position nettement critique à l'égard du travail par exemple extrêmement estimable en lui-même de Frank Fischbach qui considère que l'analyse à laquelle je me réfère nous renverrait strictement à l'analyse de 1944. C'est-à-dire que de 1944 au capital aucun véritable progrès de pensée n'aurait été effectué. Je m'inscris parfaitement en faux à l'égard d'une telle analyse et je me bornerai ici à trois idées sur bien davantage qui pourraient être développées si on en avait le temps. Premier point. l'innovation fondamentale du capital à cet égard est que me semble-t-il l'aliénation reste bien sûr un avatar de l'activité subjective individuelle mais avant cela et en amont c'est un rapport social objectif point crucial un rapport social objectif qui touche à l'essence même du capitalisme c'est-à-dire à la séparation radicale entre les producteurs et le mode de production au caractère purement virtuel de la force de travail ici un commentaire serait évidemment à faire sur le concept de Arbeitsvermeugen je le laisserai de côté pour l'instant l'avancée cruciale qu'on note dans le capital est celle-ci l'aliénation est d'abord un rapport social objectif elle nous renvoie à une société aliénée et aliénante et non pas simplement à l'individualité ce n'est plus une analyse qu'on puisse faire comme dans les maîtris de 44 au niveau de l'individu c'est une analyse qui nous situe d'emblée dans le monde des rapports sociaux le salarié est aliéné avant même d'avoir travaillé autrement dit la formule il s'aliène se réfléchit s'aliène nous mystifie dans la mesure où on renvoie à une phénoménologie individuelle ce qui en réalité appartient a une analyse objective de l'ensemble historique des rapports sociaux et tout cela en fin de compte relèverait de la pathologie sociale voire individuelle alors qu'il s'agit en fin de compte du principe même du capitalisme pardonnez-moi de fatiguer un peu et de reprendre mes esprits tout cela donc ne supprime pas du tout la dimension la dimension individuelle subjective autrement dit la dimension biographique de l'aliénation mais au contraire l'enrichit en l'inscrivant dans une analyse objective des rapports sociaux autrement dit chez Marx nous ne rencontrons pas l'équivalent d'une merci nous ne rencontrons pas l'équivalent d'une compassion mais d'un rappel à la reconnaissance c'est-à-dire d'une transformation sociale radicale c'est cela le fond même que je conteste dans ce mouvement de pensée bien intentionné qui part des manuscrits de 44 deuxièmement en même temps que cette élucidation décisive nous assistons à une extension capitale de la portée de la catégorie en question l'aliénation n'est pas simplement absence d'appropriation collective de la puissance sociale de la puissance sociale devenant gigantesque et donc se présentant comme des forces historiquement folles c'est un nouveau concept qui apparaît avec le endfremdung ce qui sauf erreur n'a jamais été remarqué ou en tout cas n'a pas fait l'objet de nombreuses analyses c'est le concept de fremdmest de puissances étrangères qui souvent d'ailleurs sont qualifiées par Marx de beherschende puissances étrangères dominatrices je pense que nous avons ici affaire à un nouveau concept l'analyse qui dévoile le secret de notre histoire est une analyse selon laquelle se développent des puissances sociales non maîtrisées autrement dit qui nous conduisent dans le mur pour parler d'une manière sommaire c'est là la clé du drame écologique et plus encore du drame anthropologique qui est évidemment d'une actualité saisissante nous sommes à 100 coudées au dessus des manuscrits de 44 et cela certains semble-t-il ne sont pas aujourd'hui encore en mesure de bien le voir d'une autre